Donc, pour la fin de notre après-midi, le prochain point est M. Maître Yves Morin, qui est avocat chez l'Amoureux Morin, avocat incorporé. Il a représenté le SCFP dans cette cause-là qu'on discute depuis quelques heures sur la contestation de la loi 15. Donc, Marc nous l'a commenté. Maintenant, Yves va venir nous faire la présentation de ce jugement qui a été rendu par la Cour supérieure. Donc, la parole est à toi, Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité, Marie-Josée. Quand j'ai fait le deal avec Marc qui passerait en avant de moi, j'aurais dû y passer deux fois. Ça va être difficile d'être aussi intéressant que lui. Mais on va essayer, malgré l'aspect plus technique, je vais essayer de vous présenter quand même non seulement le jugement, mais aussi de rentrer trop dans les aspects techniques qu'on puisse bien comprendre étonnant et les aboutissants de ce jugement-là. Donc, c'est le jugement de la Cour supérieure sur la loi favorisant la santé financière et la pérennité sur le régime de retraite dans le secteur municipal. La dernière fois que j'avais eu la chance de vous parler de la loi, du projet de loi 3 et de loi 15, c'était en 2015. Je regardais mes gaies notes. À l'époque, on avait fait une présentation et on s'apprêtait à… Évidemment, il y avait des contestations, mais le procès n'était pas commencé. Donc, on va voir rapidement quand même, un petit rappel historique, quelques chiffres, les questions présentées à la Cour, le jugement comme tel et les éléments de notre contestation en appel. Un petit rappel historique. La loi est adoptée le 4 décembre 2014, a été sanctionnée le 5 décembre 2014 pour entrer en vigueur le même jour. Et ça prévoyait, évidemment, et ça prévoit toujours que les régimes de retraite à prestation déterminés, établis par un organisme municipal, doivent faire l'objet d'un processus de restructuration. Quelques chiffres. C'est pour nous mettre en appétit. Ça vient du paragraphe 42 de la décision. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le juge Moulin. Alors, évidemment, c'est l'un des plus longs procès dans l'histoire des relations de travail du Canada. 95 jours d'audience. À l'appui de leurs prétentions respectives, les partis ont présenté 111 témoins, 52 pour les demandeurs, 6 experts, donc 4 actuaires, un économiste et un historien. Les défendeurs, les mises en cause, 5 experts, 4 actuaires, un économiste. On a administré une volumineuse preuve documentaire. Il y a plus de 1770 pièces qui ont été déposées en demande, plus de 500 en défense, auxquelles s'ajoutent plusieurs centaines de pièces que les experts invoquent au soutien de leur rapport. Et les partis, on a reconnu que toutes les pièces qui étaient évidemment déposées au soutien de leur rapport d'expertise et les IPR liens ont été régulièrement produites. Les questions qu'on a présentées au juge à ce moment-là, vous les avez, les dispositions de la loi 15 contenues dans les articles, et là, il y en a toute une quirielle, aussi bien dire immédiatement qu'on contestait l'ensemble des dispositions. Il y avait tellement de dispositions de la loi, il y a tellement de dispositions de la loi qu'on conteste, que ce qu'on a demandé, c'est l'annulation complète de la loi 15. On est incapable de faire des distinctions entre les articles tellement tout est attaché, c'est un jeu de domino. Si on touche à un, il faut toucher à l'autre et ainsi de suite. Parce que notre prétention, c'est que ces articles-là, contrairement à la Charte canadienne et à la Charte québécoise, à l'article 2D de la Charte canadienne, puis à l'article 3 de la Charte des droits et libertés, qui consacrent la liberté d'association, et un des attributs importants de la liberté d'association, évidemment, c'est le droit à la négociation, droit qui est reconnu maintenant dans l'État du droit au Canada depuis un certain nombre d'années. Donc, ça, c'est la première question. Première question qui, je vous le dis d'emblée, ce n'est pas un grand punch. Même le juge voulait en arriver à la conclusion que le droit à la négociation a été mis de côté par cette loi-là. Dans l'affirmative, par contre, il y a deux tests qui sont faits rencontrer. Alors, à partir du moment où on dit oui à la première question, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte à la liberté d'association par le biais de la négociation, il faut démontrer que cette atteinte-là est substantielle. Qu'est-ce que ça veut dire, substantielle? Ça se divise en deux. Le premier, c'est, est-ce que c'est un sujet qui est important? On n'est pas en train de se parler d'uniforme ou d'une cafétéria ou d'un stationnement. On est en train de parler d'une condition de travail qui est fondamentale pour les travailleurs et les travailleuses, à savoir un régime de retraite. Et comme la Cour suprême l'a déjà dit dans l'arrêt Health Services en 2007, et là, je vous permets juste un tout petit extrait, la Cour suprême du Canada en 2007 disait, dans le cadre du premier examen, on est vraiment dans le premier examen substantiel, il convient essentiellement de déterminer si l'objet d'une négociation collective particulière est d'importance telle que l'ingérence dans la négociation de cette question nuirait la capacité des syndicats de poursuivre collectivement des objectifs communs. Donc ça, c'était le... Pour cet aspect-là, c'était le test qu'on a rencontré. On avait rencontré et strictement là-dessus, je me permets de vous lire ce que le juge Moulin dit au paragraphe 142 de sa décision. Deux petites lignes. Les demandeurs, c'est-à-dire donc toutes les associations syndicales, ont aussi largement démontré qu'un régime de retraite constitue une condition de travail importante et une composante de la rénovation globale. Juste ces deux lignes-là, on a mis des efforts considérables à les démontrer. Il est exact que Marc a témoigné pendant trois jours, et un des grosses parties du témoignage de Marc, ça consistait à faire la démonstration qu'un régime de retraite, c'était une condition de travail importante pour les gens qui étaient représentés par les organisations syndicales et que ça faisait aussi partie de la rémunération globale. Parce que ça, c'était contesté. À la fois l'importance et à la fois la rémunération globale, c'était contesté par nos adversaires. Alors le juge dit, là-dessus, un petit check, c'est correct. Donc la démonstration est faite. L'autre aspect dans la question de l'atteinte substantielle, c'est donc non seulement c'est important, mais l'impact. Est-ce qu'il y a un impact qui est sérieux? Est-ce que c'est un impact qui a pour effet d'attaquer le processus de la négociation et non pas le résultat? Ça, c'est très, très clair depuis toute la jurisprudence qui existe là-dessus dans les 25 dernières années, dans les 20 dernières années. Il ne faut pas seulement démontrer que ce n'est pas parce qu'on n'est pas content du résultat de la négociation, c'est parce qu'on n'est pas content du processus de la négociation. Alors, est-ce qu'effectivement le processus est atteint? Alors notre prétention, c'était que, bien, en isolant les régimes de retraite des autres composantes de la rémunération globale ou d'une négociation à l'intérieur d'un renouvellement de conventions collectives, bien, on faisait en sorte que la négociation n'était pas, on n'était plus à arme égale et qu'on ne pouvait plus rencontrer, ce n'était pas une véritable négociation. Et c'est intéressant de voir les propos du juge là-dessus, c'est au paragraphe 342. Le juge dit, en ce sens, les mesures, donc les mesures de la loi 15, imposent des modifications et des stipulations que prévoient les conventions collectives ou d'autres ententes en dégare et portent ainsi atteinte à la négociation collective. C'est pour ça que c'est désarmant un peu ce jugement-là, parce que sur la question de l'atteinte substantielle, on commence par nous dire, écoutez, vous avez fait votre travail, vous avez démontré que c'était important et vous avez aussi démontré que ça faisait partie de votre rémunération globale. Et plus que ça, vous avez démontré qu'il y a un impact avec cette loi-là, parce qu'elle vient finalement mettre de côté des clauses qui existaient dans vos conventions collectives, des clauses qui avaient été dûment négociées, et ça porte ainsi atteinte à la négociation collective. Donc ça, c'était, on va voir tantôt comment le juge fait pour dire maintenant, parce que c'est un secret politique, il va arriver à la conclusion qu'il y a atteinte, mais qu'elle n'est pas substantielle. L'autre test qu'il fallait rencontrer, puis qu'on a débattu, mais que le juge a mis de côté aussi, c'est dans l'affirmative, évidemment, de la question 2, là, comme il avait répondu non, il n'était pas obligé d'y répondre, mais il a répondu quand même. Est-ce que ces atteintes-là se justifient en vertu des chartes? Pourquoi? Parce que, par exemple, dans la Charte canadienne, le fameux article 1 nous dit que la Charte des droits et libertés garantit les droits et libertés qui sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par la règle de droit, dans les limites qui sont raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans l'accord d'une société libre et démocratique. Alors, on appelle ça la défense de justification. La défense de justification, c'est de démontrer finalement que l'objectif poursuivi par le législateur est réel. C'est bien un véritable objectif. Là-dessus, je peux tout de suite faire une petite parenthèse. Nous autres, on a toujours prétendu que l'objectif réel était de réduire la rémunération des gens du secteur municipal, alors que de l'autre côté, on nous disait que c'était d'assurer la pérennité des régimes de retraite. Et on a fait toute une preuve d'experts pour démontrer que finalement, par exemple, prenons la règle du 50-50, bien, mettons qu'on a 10 piastres à mettre dans une caisse, que j'en mette 5 et que vous en mettiez 5, ça fait 10. Mais que vous en mettiez 7 et que j'en met 3, ça fait toujours 10. Alors, ce n'est pas vrai que c'est une question de pérennité. C'est une question d'où vient l'argent. Alors qu'il faudrait peut-être dire la vérité, ce que le législateur voulait vraiment faire, c'est d'attaquer qui payait et à quelle hauteur. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on a discutées. Alors, il y avait une défense de justification et la défense de justification, c'est pour venir contrer les libertés fondamentales. Vous avez l'article 2D qui, notamment, est la liberté d'association. Vous avez la même disposition, ce n'est pas le même verbatim, mais c'est le même genre de disposition du côté de la Charte québécoise, donc la liberté d'association qui est protégée, mais qui peut aussi être, qui pourrait être justifiée d'en déroger, mais encore une fois, alors avec une raison, avec des liens, avec une situation d'urgence. Et puis, bon, ce sont là qui sont des critères qui existent dans la jurisprudence. Le jugement, donc, sort le 9 juillet. Le jugement du juge Moulin. Et il y a, c'est un jugement, donc, qui dispose de 14 recours en matière constitutionnelle entrepris par les syndicats, les associations de rétraités et les associations des cadres du secteur municipal, dont notamment, il y a, évidemment, on a parlé tantôt, même, je sais qu'il y a des gens qui sont surdus au niveau du SPQ, des pompiers, mais notamment, moi, entre autres, comme procureur, j'avais à représenter le Syndicat canadien de fonction publique, qui a 81 sections locales. Il y avait 40 000 membres. Et j'avais aussi à représenter certains syndicats du SEPB qui étaient représentés dans certaines villes et notamment à la Société de transport de Montréal. Donc, ça, c'était un peu la... quand la décision du 9 juillet a été rendue, l'état des forces. Ce que la Cour supérieure, donc, a fait, c'est qu'elle a accueilli le recours constitutionnel en déclarant que les articles 16 et 17 de la loi invalident parce que contraire à la Charte. On va y revenir tantôt. Prenez pour acquis que ça, ça regarde effectivement les retraités. Par ailleurs, l'ensemble des autres dispositions de cette loi ont été maintenues parce que la Cour était déviée que, comme je vous l'ai dit tantôt, il n'y avait pas d'atteinte substantielle à la liberté d'association. Et la Cour ajoute que, même si on s'était rendu à la défense de justification, qui est l'autre critère, elle aurait accepté la proposition du gouvernement que ça a été fait avec un objectif réel de pérennité et de santé financière et surtout qu'il y avait urgence d'agir. Il fallait intervenir à tout prix. Il y avait des liens. Il y a un lien proportionnel entre ce qui était fait et le mal en question. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une loi qui s'applique mur à mur. Alors, les articles 16 et 17, pour revenir à la question des retraités, qui ont été déclarés invalides, portaient sur la suspension de la clause d'indexation automatique de la rente au rentreté au 31 décembre 2013. Alors, l'éjustice avait décidé que c'était possible pour les villes de faire en sorte qu'il y ait une suspension de la clause d'indexation automatique pour les retraités, quelle que soit la santé financière, d'ailleurs, du régime. Alors, ce que la Cour a dit à ce sujet-là pour justifier qu'il y avait, et comprenons-nous bien, ce que la Cour dit pour les retraités, c'est qu'il y a atteinte substantielle à la négociation et que la défense de justification du gouvernement ne tient pas. On verra tantôt que notre questionnement, c'est, oui, mais pour les participants actifs, le raisonnement devrait tenir aussi. Parce que quelqu'un qui a des droits accumulés depuis 28 ans et qui s'en va à la retraite l'année prochaine, quand la loi arrive, c'est pas vrai, lui, qu'il n'est pas aussi atteint à ce moment-là que les retraités peuvent l'avoir été, notamment. Donc, il s'agissait de retraiter l'atteinte portant sur un droit acquis. C'est ce que la Cour dit, c'est pour ça qu'elle intervient. La Cour dit, le processus relatif à la négociation se voyait carrément interdit. C'était vrai aussi. Et c'est vrai aussi pour beaucoup de sujets par rapport aux participants actifs. Il n'y avait aucune possibilité pour les retraités de compenser par la négociation collective les effets indésirables ou préjudiciables de la suspension à leur endroit de la clause d'indexation automatique. Ça, on va y revenir tantôt parce que vous voyez déjà poindre là un peu ce que Marc parlait tantôt quand on parlait de compensation. Et ça, d'après moi, c'est une erreur qui est déterminante. Toujours pour les retraités, le juge Moulin disait « Cette suspension était laissée à la seule discrétion de l'employeur sans que celui-ci ne soit astreint à des critères qui justifieraient sa décision, laissant ainsi place à des critères imprécis et arbitraires. En cela, la mesure crée une illégalité dans les rapports entre les municipalités et les retraités. Les premiers se trouvent nettement avantagés par rapport aux retraités. La mesure crée une distinction entre les retraités parce qu'il y en a qu'une clause d'indexation automatique et d'autres qui ne l'ont pas. Ceux qui ont une indexation sont coupés, ceux qui n'en ont pas ne sont pas touchés. Et le juge est arrivé à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'une atteinte qui était minimale dans les circonstances parce que dans la critère de justification, il faut que l'atteinte soit le plus minimal possible puisque la mesure contestée ne correspondait pas à aucune clause qui était issue des conventions collectives et on n'avait pas ce phénomène-là dans les autres juridictions. Les autres dispositions de la loi ont été maintenues comme je vous l'ai dit. La Cour a conclu qui avait atteinte à la négociation collective mais qui n'était pas substantielle. Alors, malgré nos arguments que ça forçait la révision des ententes qui étaient déjà en digueur, que ça faisait pour en sorte d'annuler des pans complets des ententes qui avaient été négociées sans discussion et autrement et surtout que c'était mur à mur, n'ont pas été retenues et le juge va nous dire au paragraphe 357 de la décision la loi 15 n'empêche aucune négociation au sujet des mesures visant à compenser une éventuelle réduction des droits ou augmentation des coûts dans le régime de retraite par des modifications aux autres éléments de la rémunération globale des employés salaires et hauts avantages de nature pécuniaire ou autres. Ce qu'il nous dit c'est qu'on peut toujours retourner à la table des négociations pour compenser des droits par exemple des cotisations salariales qui auraient été augmentées ou des modifications sur des autres éléments en allant chercher une espèce de compensation. Il dira un peu plus loin et ça, ça m'apparaît une erreur déterminante avec respect pour le juge ainsi si par le passé une hausse des cotisations patronales en même fois menée à des mesures directes de contrepoids parce qu'on disait au juge on a contribué nous dans le passé quand l'employeur arrivait à la table et il disait j'ai mis des cotisations d'équilibre dans le régime qui ont coûté tant bien là vous allez faire attention au niveau d'augmentation je vais en tenir compte dans l'augmentation que je vais vous en donner parce que je vais vous en donner moins parce que c'est pas vrai que je vais payer aux deux classes alors le juge dit si ça c'est vrai puis il reconnait que la preuve était faite bien la loi ne limite pas les employés de négocier dans les autres conditions de travail des mesures de contrepoids à l'augmentation des cotisations que j'en ai déjà parlé de même qu'à la réduction de leurs bénéfices dans le régime alors ça c'est important à se rappeler parce que ça m'apparaît central dans le débat qui va se faire éventuellement à la cour d'appel c'est qu'on permettrait d'interdire la négociation de conditions de travail sous prétexte qu'on a pu se compenser sur autre chose à mon humble avis interdire la négociation sur des matières complètement pour dire vous pouvez transiger sur autre chose c'est ni plus ni moins faire une espèce de vente de garage de nos conditions de travail en disant on va pouvoir les échanger contre quelque chose d'autre avec respect ça ne tient pas la route et ça m'apparaît ça a été un élément malheureusement qui a été déterminant parce que le juge en est venu à la conclusion que si on avait été capable de négocier des ententes de loi 15 des ententes avant la loi 15 de partage on pourrait toujours le faire après mais ce qu'on disait au tribunal à ce moment là c'est que l'indexation automatique prenons ça comme exemple ce n'est plus une matière négociable vous pouvez bien arriver à la table demain matin puis demander que votre régime soit indexé l'employeur va dire la loi l'interdit c'est même pas moi qui ne veut pas c'est la loi alors le juge ce qu'il dit c'est à la place allez donc vous chercher quelque chose d'autre ça ne fait pas sens avec respect ça ne fait pas de sens qu'est-ce que on ne recommencerait pas à négocier des conditions de travail d'un régime de retraite qui est évidemment toute la question des revenus qu'on va gagner dans le futur pour aller chercher quoi une journée de maladie on va augmenter quoi on va augmenter d'autres choses c'est pas ça le principe de la négociation d'autant que on le sait Marc nous l'a expliqué tantôt tout ça fait partie de la rémunération de Laval et tout fait partie d'un tout alors le 31 août dernier l'ensemble des organisations ont chacune déposé une déclaration d'appel à la Cour d'appel sur la partie du jugement qui rejette nos demandes évidemment pas attaquer la position avec laquelle on est d'accord sur la question des retraités mais on a déposé le 31 août des demandes c'est un appel direct on n'a pas de permission à demander c'est un appel qui a été déposé le 11 septembre dernier le procureur général du Québec et la ville de Montréal il n'y a pas une autre ville y compris y compris Québec qui était une des villes qui réclamait à tout prix la loi alors il y a deux interlocuteurs le procureur général et la ville de Montréal ont déposé ce qu'on appelle un appel incident contestant la décision du tribunal relativement retraité un appel incident c'est tout simplement un article du code de procédure civile qui permet à l'intimer dans une procédure on est les acclants l'intimer c'est le procureur général et la ville alors ça permet à ceux qui sont du côté des intimés de dire nous aussi on n'est pas d'accord avec la décision du juge Moulin mais sur autre chose alors ils ont déposé aussi une demande qui conteste la décision du juge Moulin qui attaque la décision des retraités qui attaque la décision qui profite aux retraités quelques éléments de notre de notre contestation d'appel alors je vous ai reproduit là texto la déclaration d'appel j'allais dire du SCFP mais c'est aussi celle parce que comme Marc l'indiquait tantôt on partage beaucoup entre les organisations syndicales et même avec l'association des retraités l'association des cadres des dispo on a déposé une déclaration d'appel qui est à 95% assez similaire il peut y avoir des différences mais pas beaucoup parce que les points droits sont les mêmes alors les chiffres que vous voyez en avant vous avez là en reproduction exactement ce qui a été déposé le 31 août à la Côte d'appel alors ce qu'on dit sur la trame factuelle on dit écoutez dans un élément comme dans une contestation constitutionnelle la trame factuelle est très importante c'est pas une simple formalité le juge à notre avis s'est limité dans l'examen de la trame factuelle il a fait il est allé chercher seulement certains points il y a beaucoup d'éléments qui sont pas là il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en preuve par les syndicats qui malheureusement ont pas été ont pas été rapportés en fait l'état des lieux c'était quoi ça on a passé beaucoup 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 de temps avec ça et comme exemple vous l'avez à 9.8 au bas de la diapo 18 à titre d'exemple dans l'examen de la trame et du contexte factuel relatif à l'objet de la loi 15 et à l'égard les trois critères de la défense de justification le juge de première instance omet de rapporter de prendre en considération une partie importante de la trame factuelle qui précède l'adoption de cette loi et qui démontre et qui démontre qu'au moment de son adoption le 4 décembre 2014 sur 158 régimes de retraite 112 régimes de retraite avaient un degré de capitalisation moyen de 97% ça il y a des experts du côté syndical qui sont venus mettre ça en preuve et jamais jamais il n'y a eu aucun expert du côté du procureur général ou des villes mises en cause qui est venu ébranler cette assertion là et ça malheureusement vous le chercherez dans le jugement on n'en parle pas on n'en parle pas et c'était important c'était important évidemment au niveau de la justification parce que ça montre qu'il n'y avait pas d'urgence d'agir mais ça montre aussi que l'objectif de la loi d'agir de la façon dont le législateur agit mur à mur alors que la situation au niveau de la capitalisation reprenons-nous du projet de loi 79 on ne demandait pas une capitalisation à 100% on demandait une capitalisation à 80% donc ça ça fait partie des erreurs sur la trame factuelle sur les erreurs en droit je vous ai parlé tantôt évidemment on attaque la question de l'atteinte substantielle l'atteinte substantielle elle a sur trois aspects les aspects financiers les aspects des avantages et des bénéfices au niveau des règlements relatifs à la restructuration du régime les aspects financiers qui sont à notre avis qui étaient substantiels et qui donc faisaient qu'il n'y avait pas de possibilité de négociation vous avez déjà eu l'occasion de les voir dans d'autres présentations antérieures sur la loi 15 donc évidemment on parle du coût maximum du régime au 1er janvier côté du financement le partage obligatoire des coûts du service courant le partage obligatoire du déficit au 31 décembre 2013 bien évidemment là je n'ai pas fait de distinction et pour les retraités même si on sait que l'article 16 parce que l'article 16 et 17 maintenant sont déclarés inconstitutionnels par la cour et qui s'est gardé juridiction pour les remèdes mais entre temps on sait donc parce que je vous l'ai dit tantôt le procureur général et la ville de Montréal vont en appel de cette décision-là le partage obligatoire des déficits futurs le partage obligatoire de la cotisation aux fonds de stabilisation le paiement obligatoire relié à toute bonification du régime la répartition entre les retraités et les participants actifs avec une formule de prorata la création d'un volet antérieur et postérieur de séparation hermétique et évidemment l'autorise l'atteinte aux lois acquis malgré les dispositions des articles 20 et 21 de la loi sur les régimes complémentaires de retraite dans les dispositions reliées aux avantages aux bénéfices bien évidemment l'abolition d'indexation automatique de la rente pour les participants actifs et 13 et pour le service futur et la perte des droits acquis en résultant la suspension d'indexation automatique pour les retraités ça pour l'instant ça tient la route c'est inconstitutionnel l'abolition de la prestation additionnelle et la perte des droits acquis au sens de l'article 21 les dispositions relatives aux mécanismes de solutions du différent pour vous expliquer ça un petit peu plus en français j'ai décidé de partager avec vous il n'y a pas beaucoup de décisions que les arbitres ont rendues sur les arbitrages de différents lois 15 au fond plusieurs arbitres ont été appelés mais il y a eu peu qui ont eu à rendre des décisions à l'heure actuelle je vous dirais qu'il y a peut-être au grand total une douzaine de décisions dans l'ensemble et il y a peut-être encore à l'heure où je vous parle cinq ou six dossiers qui sont toujours actifs devant certains arbitres du Québec où les décisions n'ont pas été rendues mais l'illustration du propos qui est là qui vient de René Beaupré comme arbitre j'ai pris cette décision là mais il avait dit la même chose dans la ville d'Amstead Joël Lerue avait dit la même chose dans la ville d'Amstead et dans d'autres municipalités c'est que vous allez voir pourquoi aussi on attaquait la loi au niveau de l'arbitrage alors les propos de l'arbitre c'est le régime de retraite est généralement un élément qui fait partie de l'ensemble de la négociation des conditions de travail des salariés et de la rémunération globale c'est quand même intéressant parce que c'est ce qu'on plaidait devant le juge de la Cour et ça c'est sorti bien avant c'est sorti en 2017 cela permet lors d'une négociation de convention collective ou lors d'un arbitrage de différents conventionnels de faire un aménagement des différents des éléments pour en arriver à une solution équilibrée et acceptable pour les deux parties quand on regarde ces propos là c'est vraiment c'est vraiment en lien avec ce que la partie syndicale apportait l'arbitre Beaupré continue en disant la loi 15 a pour effet de retirer le régime de retraite de l'ensemble de la négociation collective forçant les parties à convenir de son contenu en base clos sans pouvoir agir sur les autres éléments de la rémunération globale comme cela se fait habituellement lors d'une négociation collective ou d'un arbitrage de différents ce faisant la marge que possède l'arbitre est considérablement réduite pour atteindre un point d'équilibre vous comprendrez que si la marge que possède un arbitre en matière d'arbitrage de différents est considérablement réduite vous n'aurez pas misère à comprendre que celle de la partie syndicale elle l'est d'autant si un arbitre trouve le tour dans une décision de dire en deux mots je ne peux pas faire grand chose avec les pouvoirs qui me sont donnés vous comprendrez que pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses l'idée était pipée d'avance sur l'ensemble des éléments il ne restait plus grand chose à négocier et même ce qu'on voulait on aurait aimé faire comme négociation par exemple la gouvernance bien ça les arbitres nous disaient la loi prévoit rien sur la gouvernance donc je n'ai pas le pouvoir de pouvoir de me prononcer sur une question comme la gouvernance sur la défense de justification je vais vous résumer ça en une question le juge de première instance n'a pas répondu à une question suivante pourtant essentielle et déterminante et ça ça fait partie de notre déclaration d'appel le gouvernement a-t-il fait la démonstration d'un motif suffisamment important qui justifie la suppression du droit de négocier collectivement pour tous les régimes de retraite sans égard à leur situation financière à l'égard des dispositions contester la loi 15 cette question-là on l'a posée on l'a argumentée on l'a plaidé et bien bien honnêtement on ne retrouve pas la réponse du tribunal à cette question-là alors je vous ai fait ça très vite parce que je sais que le temps presse c'est extrêmement de dire par midi sur la loi 15 il y a d'autres choses de plus sexées dans mon lit mais c'était les propos que je voulais partager avec vous aujourd'hui merci beaucoup Yves absolument donc c'est vraiment apprécié cette traduction-là du langage juridique on va prendre les questions soit sur la la présentation les commentaires aussi mais sur la décision donc on a déjà une main levée n'oubliez pas d'ouvrir vos micros et vos caméras et vos caméras pour pouvoir vous adresser à nous tous merci Carole c'est à toi j'ai participé justement comme retraité à la contestation de la loi 15 mais je ne suis pas certain que les retraités connaissent gagner puis les actifs non plus parce que les articles 16 et 17 font la séparation ceux qui ont payé dans le fonds de pension aller jusqu'à la date de 2013 ou depuis eux autres n'auront pas le droit à la partie d'indexation qui leur viendrait à eux autres ça fait une séparation puisque que je que je n'aime pas non plus ça fait de la séparation entre les actifs et les retraités est-ce que est-ce que j'ai bien compris maître Morin c'est tout ça Effectivement pour l'instant le jugement de jugemonaire ça dit que la suspension d'indexation qui a été faite pour les retraités est inconstitutionnelle donc il s'est gardé juridiction pour faire en sorte que cette suspension d'indexation soit remise aux retraités mais vous avez raison il y a les retraités au 1er janvier 2014 mais les retraités aussi après il y en a qui ont une jambe dans chacun des régimes mais quelqu'un par exemple un retraité qui avait vu à qui on avait dit votre régime est indexé et puis il n'est plus maintenant bien ça en date de ce jour c'est inconstitutionnel mais là évidemment la cour d'appel va se prononcer sur la suite des choses ce qui est dramatique dans ce cas-là c'est qu'on a fait la démonstration qu'il y avait quand les gens allaient chercher une indexation automatique au niveau de la retraite dans certains cas ils concédaient un petit peu au niveau de la rente ce que tu voulais c'est que ta rente soit protégée au niveau du coût de la vie et qu'il y ait une belle protection c'est pour ça que tu étais prête à avoir peut-être un petit peu moins pour protéger et là et puis non seulement ça mais évidemment c'était une promesse mais alors là on vient de supprimer ça c'était là c'est ça que bon c'était inconstitutionnel pour vous donner un petit peu parce que j'en ai escamoté ce bout-là mais la Ville et le Procuratoire Général prétendent eux que les syndicats auraient pu négocier en plein lois 15 que la suspension ne se fasse pas c'était une consultation vous savez comment ça s'est fait et ils se présentaient devant un groupe de retraités et ils leur disaient voici comment on voit la vie maintenant on vous écoute quand vous avez fini alors on vous remercie beaucoup on va vous couper c'est comme ça ça s'est passé merci merci Giselin donc Carole Bouchard la parole est à toi oui dis-moi Yves on sait que la Ville de Montréal je l'ai dit tantôt conteste la décision mais il y avait d'autres municipalités également qui avaient comme condition l'indexation automatique est-ce qu'on sait si certaines d'entre elles vont contester ou la date on est-tu arrivé à terme de la date permettant de contester la décision en fait ils ne peuvent plus maintenant porter le dossier en appel parce que c'est le délai est expiré mais pour l'avoir parlé à peu près à la grande majorité des procureurs patronaux ils ont décidé de tout se mettre en arrière du procureur général c'est pas mal ça qu'ils vont mettre au niveau de la cause supérieure même s'il y a des journées on était on était peut-être 60 dans la salle quand il y avait beaucoup d'avocats qui étaient là mais ils n'intervenaient pas nécessairement alors ils se sont tous rangés en arrière du procureur général puis ils remettent tout leur sort en témé du procureur général alors si le procureur général gagne bien il se trouve à gagner puis s'il perd bien il se trouve à perdre parce que la seule ville présentement qui est en appel de la décision sur les retraités c'est la ville de Montréal et les autres villes ont tous pour la grande grande majorité ont même pas comparu nous on a déposé notre appel puis normalement dans les 10 jours on doit recevoir ce qu'on appelle un acte de représentation à l'heure actuelle écoute je vais être franc avec toi je pense que j'ai reçu quatre actes de représentation sur puis nous autres on avait quand même 90 80 80 organismes au niveau du SCFP alors les autres ont tous dit ça nous intéresse sinon on va regarder ça de loin merci merci Carole pour ta question Jean-Nicolas Loisel oui salut ça va oui ça va bien merci pour ta présentation premièrement puis je pense qu'effectivement l'un des points qui est intéressant que tu amènes la décision de l'arbitre qui te démontre parce que c'est complètement absurde de penser comme le juge le prétend qu'on était capable de négocier nos régimes de retraite l'employeur voulait rien savoir de nous écouter là-dessus c'était on avait commencé à négocier l'employeur a dit on va attendre la loi puis de la merde c'est ça un petit peu ça que j'avais dit quand j'avais été témoigné on vous entendra pas de toute façon la loi va arriver fait que négocions le reste après ça venir me dire que je peux encore me rasseoir avec la ville pour négocier ça on n'en parle même plus des régimes de retraite ils veulent plus rien savoir alors que puis pour les retraités puis pour l'indexation on avait juste nous autres à la ville de Montréal quelques années avant c'est-tu un an avant ou deux ans avant on avait modifié notre formule d'indexation pour avoir le 1% puis on avait laissé tomber certaines choses dans nos en contrepartie d'un point de vue salaire tout ça dans notre rémunération global on avait laissé tomber d'autres choses pour avoir le 1% puis ce 1% là la loi 15 est venue nous le couper un an et demi après à tout le monde alors qu'on a fait des concessions qu'on n'a jamais retrouvées puis qu'on n'est pas capable de retrouver on ne pense pas qu'on est capable d'aller dire à l'employeur hey by the way mon 1% que j'ai perdu je t'avais laissé ça puis ça tu me le redonnes ici c'est un des points qui est intéressant puis c'est intéressant de voir que l'arbitre le voit dans le régime dans le cadre de la décision ah oui ça c'est ça c'est fascinant puis encore une fois tu sais même à l'époque de la contestation sur la loi sur les contrôles des dépenses il y a longtemps au fédéral la Cour d'appel elle était venue à dire ben oui vous avez été coupé de 1% sur une augmentation de 2% genre je ne me rappelle pas des faits de la cause exactement mais bon donc la loi avait été venue couper 1% puis la juge de la Cour d'appel avait dit ben 1% dans des négociations futures vous pourrez toujours vous rattraper déjà ça en soi on sait qu'est-ce que ça veut c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe mais ce qui est pire dans le présent c'est que la matière négociable on la tasse et on dit ben on peut-tu faire autre chose sur d'autres sujets moi c'est ça qui me c'est ça moi qui me qui me qui me me rende pas dans la tête comment on peut écarter des conditions de travail importantes faisant partie des conventions collectives pour en arriver à à dire ben vous négocierez d'autres choses ben c'est ça je peux pas négocier quelque chose que j'ai pu je veux dire on est pas obligé de faire un post-101 de négociation je peux sûrement pas négocier quelque chose que j'ai pu ben bonne chance c'est sûr de toute façon je pense c'est pas toi qui me représente mais il y a quelqu'un d'autre qui me représente dans le groupe oui 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 t'es bien représenté aussi merci beaucoup merci Yves bye merci Jean-Nicolas est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres interventions pour Yves Morin non d'accord ben merci beaucoup Yves c'était vraiment apprécié c'est un combat qui est qui est vraiment des plus importants pour défendre notre droit à négocier je pense qu'on a pu ressortir beaucoup d'enjeux de cette décision-là puis pourquoi aussi on doit continuer à porter cette cause-là merci encore merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501